Bonjour, on est encore à La Tanière, mon studio où on a enregistré, mixé, produit toute la musique qu'on a sorti avec bruit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon rig de basse. Tout d'abord, j'ai la chance de jouer sur cette magnifique Sandberg qui prend la forme d'une jazz basse, mais avec des micros Delano, qui sont des micros actifs, ce qui permet d'avoir plus de corps, plus de soutien dans les fréquences basses que ce qu'aurait une jazz basse habituelle, plus de sustain aussi. Une basse qui est très légère, donc très agréable à jouer, qui n'est pas fatigante et souvent on me demande pourquoi je mets ces trucs là. Ça c'est un petit détail, une petite astuce pour garder toujours une sensation au niveau du manche. Même quand le jeu de scène est intense et que j'ai des stroboscopes ou que je suis complètement dans le noir, je peux savoir où j'en suis juste en sentant sous mes doigts ces petits straps que j'ai mis. Je joue sur une configuration aguillard qu'on m'a prêté et dont j'arrive pas à me séparer, avec cette petite tête d'ampli qui est assez basique, qui est très neutre. Et en fait c'est vraiment ce que je recherche dans ma configuration de basse, c'est la neutralité. Je veux vraiment que la tête d'ampli et le bafle me restituent tous les graves et toute la puissance que peut générer un instrument comme celui-ci. Et je cherche pas, contrairement à certaines vieillités Tempeg ou ce genre de marque là, à générer des harmoniques ou générer des choses dans le médium qui font que la basse, elle transpercerait le mix. Vraiment j'ai pas un jeu de riff mais plus un truc où j'essaie de créer l'assise. Et en fait cette tête là le permet assez facilement, c'est du transistor, c'est très direct, c'est très peu coloré et le petit EQ qu'il y a dessus permet de corriger de manière assez transparente les petits défauts que pourrait avoir la basse. Et derrière, c'est une bafle à guidard, ça fait partie des meilleurs constructeurs actuels sur le marché. Et là c'est une 2x12 donc avec une très belle restitution au niveau des fréquences infras et basses. Donc moi j'adore pouvoir avoir le plus de sensations possible parce que j'ai toujours l'impression que j'écoute pas ma basse avec les oreilles mais avec les mollets et elle me le fait bien sentir. Au niveau du pedalboard, malgré la complexité du truc, en fait la ligne du haut c'est pour le violon. Et le violon j'en parlerai pas aujourd'hui, la ligne du bas c'est pour la basse. Et donc c'est juste trois pédales dont un accordeur donc ça compte pas. Une hot cake comme le guitariste parce que c'est une pédale qu'on peut switcher en modèle guitare ou en modèle basse à l'intérieur, il y a un petit switch. Et en fait c'est une des rares c'est une des rares overdrive sur le marché qui va vraiment respecter les fréquences infra et les fréquences super graves de la basse qui vont qui va pas les cuter ou les dénaturer. Ça va rester très ample et ça va juste rajouter une petite couche de velours un peu fuzzy mais très très soyeux, jamais agressif. Encore une fois je cherche pas à créer les harmonies qui vont transpercer le mix mais plus quelque chose de velouté. Et derrière la Fuzz War c'est une grosse machine qui vient tout compresser, tout tasser et rendre le truc super massif et le tone pareil où vous voyez il y a quasiment pas d'aigu parce que vraiment ce que je vais rechercher c'est écraser le son de la basse un maximum et le restituer comme un comme un bloc. Donc tout simplement j'enclenche ces différentes pédales pour créer différentes textures et différents paliers d'intention. Donc ça c'est le son clair. Ça c'est la hotcake. Ça c'est la Fuzz War. Et si je mets les deux en même temps ça me rajoute un petit palier en plus. Alors c'est pas hyper intéressant juste isolé comme ça mais en fait toute cette config là elle me permet de maximiser une sorte d'illusion acoustique dont je connais pas le nom mais je vais essayer de vous expliquer en fait quand on additionne deux fréquences entre elles il y a forcément une fréquence fantôme qui se crée qui est plus ou moins dans la tonalité qui est plus ou moins audible et en fait avec tout avec tout le matériel que j'ai choisi et la manière dont je traite le son de la basse j'essaie de rendre ce phénomène le plus audible possible. En fait ce phénomène là c'est, on peut l'expliquer mathématiquement, c'est-à-dire que les rapports harmoniques des sons en physique du son c'est les trucs de base c'est la fondamentale disons c'est 1, la quinte ce serait 1,5 c'est-à-dire que c'est 1,5 fois la fréquence de la fondamentale et une octave les rapports d'octave c'est fois 2 ou divisé par 2 et donc avec avec ces phénomènes on peut facilement par exemple calculer l'octave de 20 hertz ce serait 40 hertz par exemple. Donc en fait quand on fait un power corde il se passe un truc intéressant ma fréquence fondamentale fait deux oscillations complètes et au dessus 1,5 donc ça veut dire que la corde du dessus pendant que celle du dessous fait deux oscillations elle va en faire trois totales et en fait il va y avoir un rapport entre ces deux fréquences et ce rapport c'est que à certains moments elles vont partir toutes les deux dans le même sens par exemple ici elles partent tous les deux vers le haut et ça crée un moment où les deux cordes sont en phase donc il va y avoir deux fois plus d'énergie dans l'ampli ou dans la fuse et à certains moments elle part dans le sens inverse comme ici et à ce moment là elle s'annule donc il va y avoir d'un seul coup moins d'énergie dans l'ampli moins d'énergie dans la fuse et puis juste après à la fin elle repart dans le même sens ici et en fait ça fait plus moins plus et donc l'ampli reçoit j'ai beaucoup d'énergie ici j'en ai peu ici j'en ai beaucoup ici et en fait si on continue cette fréquence là on se rend compte que c'est la moitié de la fréquence fondamentale donc si je joue d'une certaine manière avec une certaine configuration qui me le permet des power chords des quintes très juste avec très peu d'harmonique je vais réussir à faire entendre à l'oreille humaine ou faire ressentir ou faire deviner à l'oreille humaine une sorte d'onde de fantôme qui est une octave en dessous c'est pour ça que souvent ça m'est arrivé après les concerts qu'on me demande si j'avais un octave heures ou si j'étais accordé ainsi alors que à part de temps en temps un drop day je suis sur un accordage tout à fait standard de la base et par exemple si je joue avec la faisoire un peu encore de dos qui est ici sur le manche quand je vais jouer le power chord vous allez entendre cette fréquence là et en fait pour maximiser cet effet là donc j'ai des effets qui ont peu de peu d'harmonique dans le haut médium et surtout je vais aller chercher la corde le plus possible au milieu pour que ça crée le moins d'harmonique aussi dans la corde pour seul plus proche du nom de sinusoidal ce que je vous ai dessiné jusqu'ici donc c'est comme ça que j'essaie de créer cette espèce d'illusion où en fait j'ai même pas besoin de m'accordé en la ou en si pour créer de l'assise qu'on aurait dans un groupe de doom habituel et donc Sous-titrage ST' 501 ...